La tomate originelle, si on peut dire, était rouge mais petite. C'était une tomate cerise en gros, une tomate sauvage cerise qui a mis très longtemps avant d'arriver en Europe et au début personne ne voulait en manger parce que la tomate, il faut quand même se rappeler que c'est une solanacée et que dans la solanacée il y a beaucoup de plantes toxiques. Donc c'est pour ça qu'on avait peur de manger des tomates. Alors au niveau du goût, si vous voulez, avec la palette de tomates anciennes on a quand même retrouvé ces goûts vraiment authentiques de la tomate parce que malheureusement le consommateur est habitué aux tomates on va dire de grande surface entre guillemets c'est-à-dire des tomates qui sont toutes rondes, toutes rouges et toutes avec un goût un peu fadasse. Les différentes variétés de tomates, on va déjà essayer de trouver les différentes couleurs. Vous avez les vertes par exemple, tomates vertes qui sont excellentes, légèrement fruitées sucrées un petit peu même, green zebra par exemple, evergreen ou alors en petite cerise raisin vert ou green grape. Alors vous avez les tomates jaunes, les tomates jaunes qui sont rondes excellentes, douces pour les gens qui ne supportent pas l'acidité, elles sont très très bonnes. Vous avez également les tomates oranges, tomates oranges qui peuvent être des oranges en grappe à fruits un peu cocktail, excellentes, très productives et puis autrement de grosses tomates oranges qui sont vraiment très fruitées. On a les tomates noires, genre noires de Crimée qui est excellentes également. On a les cœurs de bof en forme d'un cœur, rouge bien sûr, très en chair avec presque pas d'eau dedans. Et puis après on a les petites cerises. Alors on a effectivement aussi des tomates anciennes rouges bien entendu, comme la cornue des Andes qui est la tomate allongée, tomates un peu en forme d'un gros cornichon, les tomates italiennes un peu style des romas, les tomates un peu olivettes et puis sans oublier aussi les prunes, les poires qui sont des tomates apéritives de couleur rouge, jaune ou violette. Ça c'est excellent. Et une cerise qui est excellente aussi c'est la miel du Mexique. Miel du Mexique c'est une cerise très fruitée. Alors les enfants l'adorent forcément parce qu'ils croquent ça un peu comme des bonbons. Sous-titrage Société Radio-Canada